Si vous êtes ici, c'est que comme bon nombre de spectateurs, vous trouvez que c'est un peu le bordel dans la saga X-Men. Et c'est pas faux. Entre les voyages dans le temps, les incohérences, les spin-offs, c'est un bordel ! Dans cette vidéo, je vais vous proposer deux solutions. On va d'abord parler de la plus évidente, puis on passera à la deuxième solution. Tout d'abord, la méthode chronologique. C'est-à-dire la chronologie de l'histoire de la saga et non pas la chronologie de la réalisation des films. Sinon, à quoi ça servirait de faire une vidéo ? Donc, ça nous donnerait tout d'abord X-Men First Class. Oui, c'est le début, c'est ici que tout commence, c'est la naissance des X-Men. Après, c'est Origins Wolverine. Puis, le premier X-Men de Bryan Singer. Et là, on peut déjà noter des incohérences. À 17 ans, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelait Eric Lencher. Bon ouais, dans First Class, j'ai pas l'impression que Charles Xavier ait 16 ans, mais c'est un détail. Là où c'est moins un détail, c'est quand on aborde X-Men Origins Wolverine. Wolverine rencontre Cyclope, vu qu'il le sauve. Alors oui, je veux bien que Scott ait les yeux bandés, mais dans son groupe, il n'y a personne qui lui a dit que le mec qui les a sauvés, il avait clairement des griffes en métal. Des griffes en métal, c'est pas un détail. Et Charles Xavier marche, mais bon, on peut toujours dire que c'est une image mentale. Contrairement à un des personnages qui semble être Emma Frost, et qui du coup crée une incohérence avec First Class. Ah non, excusez-moi. C'est Emma Silver Fox, et donc, même si elle a les mêmes pouvoirs qu'Emma Frost, bah ça n'a rien à voir. Allez vous faire enculer. Et là, vous vous demandez pourquoi j'arrête pas de parler des incohérences, alors que finalement, on est là surtout pour savoir comment visionner la saga. Et bien rassurez-vous, on va en avoir besoin plus tard. Parce que comme je vous l'ai dit, on va parler d'une deuxième manière de visionner tout ça. Mais pour l'instant, revenons sur notre visionnage chronologique. On a ensuite X-Men 2 et X-Men l'affrontement final. Là, c'est pas très compliqué, la trilogie se suit facilement, elle a été pensée pour ça. Puis vient Wolverine, le combat de l'immortel. Pareil, suite directe de X-Men l'affrontement final, pas compliqué. C'est maintenant que ça se corse. On enchaîne avec Days of Future Past, ce qui crée une nouvelle timeline qui elle-même est une suite directe à First Class. Donc on continue avec Apocalypse et Dark Phoenix, pour ensuite arriver à un cas complexe. Deadpool, puis Deadpool 2. Ce cas est complexe parce que certes, il est dans la timeline d'Apocalypse et Dark Phoenix et se passe quelques années plus tard. Dans Deadpool 2, on voit d'ailleurs un caméo. Caméo assez étrange car Deadpool se passe à notre époque et on a des X-Men avec le physique qu'ils ont dans les années 80-90. Mais c'est un clin d'œil, on s'en fout. Là où Deadpool 2 a tendance à mettre un peu le bordel, et ça je pense qu'ils vont en jouer dans le troisième opus, c'est ce gag où il remonte le temps pour buter le Deadpool d'Origins Wolverine, ainsi que buter Ryan Reynolds. Et c'est pour ça que c'est assez complexe parce que ce n'est pas un voyage dans le temps, c'est un voyage dans le multivers. Après encore une fois, c'est un gag, c'est pas déconnant. Ensuite, vous matez New Mutants. On ne sait pas en quelle année il se passe exactement, mais comme le film est assez indépendant du reste, et qu'on se dit que ça se passe à peu près dans les années 2010, bon bah voilà, il faut le mater à ce moment-là. Je pense même que vous pouvez le mater avant les Deadpool si vous voulez. Et pour finir, Logan. Logan qui se passe bien après tous les films X-Men, et au moins on termine en beauté la saga avec un des meilleurs films. Donc, si on récapitule, ça donne First Class, Origins Wolverine, X-Men, X-Men 2, l'affrontement final, Wolverine le combat de l'immortel, Days of Future Past, Apocalypse, Dark Phoenix, Deadpool 1 et 2, New Mutants et Logan. Maintenant, je vous propose une deuxième manière de voir la saga, parce que comme je vous l'ai dit, il y a quelques incohérences entre les films. Et en les revoyant dans l'ordre chronologique, ça m'a un peu perturbé. L'ordre chronologique, c'est de la merde. C'est juste bon pour les sites qui veulent faire ça vite fait pour avoir la chance d'améliorer leur SEO. Ce que je vous propose comme alternative, c'est tout d'abord la trilogie X-Men originelle. Et oui, je ne commence pas par First Class, je vous explique pourquoi après. On commence avec la trilogie d'origine, parce qu'il y a peu de risque que ce soit le bordel entre eux, c'est assez linéaire. Ensuite, on reste dans la continuité de ces trois films avec Wolverine, le combat de l'immortel. Ça se déroule après l'affrontement final. Wolverine a un gros trauma qui est lié à Jean, donc c'est vraiment logique de le mettre juste après. Maintenant, attention, on va faire un petit retour en arrière avec X-Men First Class. Nous y voilà. Oui, je mets First Class à cet endroit, parce que, en l'ayant vu de manière chronologique, eh bien, vraiment les incohérences m'ont frappé aux yeux, ça m'a dérouté. Comme je l'ai dit auparavant, Charles dit avoir connu Eric à l'âge de 16 ans. En plus, il l'affirme dès le début du premier film X-Men, donc c'est flagrant. Moïra rajeunit entre First Class et X-Men l'affrontement final. Toujours dans l'affrontement final, Charles marche encore lorsqu'il va chercher Jean alors qu'elle n'est encore qu'une enfant. En plus, Brett Reitner insiste vraiment bien sa mise en scène sur le fait qu'il marche. Bref, quand tu regardes First Class avant ces trois films, t'as vraiment les incohérences qui viennent perturber ton visionnage. Et ma proposition est plus simple pour la suite. Oui, parce que le film suivant, c'est Days of Future Past, version Rob Cut, bien évidemment. Ce film mêle à la fois la trilogie originelle et First Class. Sauf que dans la narration, on revient bien plus sur les événements de First Class et ses personnages que ceux de la première trilogie. Finalement, la trilogie des années 2000 est surtout importante pour la scène finale de Days of Future Past. Donc, le fait de regarder First Class juste avant Days of Future Past, ça sollicite moins votre mémoire pour les relations entre les personnages. Pour les films suivants, vous vous doutez, c'est assez évident, Apocalypse et Dark Phoenix. Évidemment, ce sont les suites directes de First Class et des événements de Days of Future Past dans les années 70, donc oui, c'est à regarder tout de suite après. Alors que le film suivant, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on peut le mettre un petit peu n'importe où. New Mutants. Vraiment, tout à l'heure, je vous l'ai placé dans un ordre chronologique, mais globalement, il est tellement détaché du reste que tu pouvais le regarder avant, après, au milieu, peu importe. Enfin, oui et non. Dans New Mutants, on sait que Essex est responsable des expérimentations. Or, on a déjà entendu parler de cette organisation. C'était dans la scène post-credits d'Apocalypse. Donc, on peut en déduire que ça se déroule dans la nouvelle timeline, aux alentours d'une vingtaine d'années après Dark Phoenix. Mais encore une fois, on n'a pas grand-chose qui rattache ce film aux autres, d'autant plus que c'est un huis clos, donc vraiment, regardez-le comme vous voulez. Et puis, regardez-le une ou deux fois, parce que oui, il y a des bonnes idées, mais ça a tellement été une production catastrophique que, bon, bah voilà, autant l'oublier, en fait. C'est pour ça, vraiment, mettez-le n'importe où, on s'en fout. Certains vous diront même de ne pas le voir. Alors que le prochain film à visionner, lui, c'est une grosse pépite. Logan. Et dans Logan, Essex est toujours au cœur du film, donc c'est pas plus mal, en fait, d'avoir mis New Mutants juste avant, parce que, voilà, c'est un peu le diptyque Essex. D'accord. Logan, c'est l'achèvement de tout, c'est l'achèvement des X-Men, bon, bah voilà, c'est évident qu'on le met à cet endroit-là. Et je sais ce que vous vous dites. Malgré le fait que Logan marque la fin de la fin des X-Men, eh bien, je n'ai pas encore cité Origins Wolverine, ni les Deadpool. Et vous avez raison, vous êtes trop fort. Charcasme. Donc, après Logan, il faut regarder X-Men Origins Wolverine. Alors, pourquoi regarder ce film aussi tardivement quand il se passe à la fin des années 70 ? Bah, parce que c'est de la merde. Ce que je veux dire, c'est que c'est tellement n'importe quoi en termes de cohérence avec les autres films X-Men que je vois même pas l'intérêt de l'incorporer dans la saga. Alors qu'il a été produit juste après la trilogie des années 2000. C'est pas comme s'il n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Logan et Victor sont frères dans Origins Wolverine. Franchement, cette idée me plaît. En plus, en tant que lecteur, on s'est toujours demandé s'ils n'étaient pas frères, et t'as quelques comics qui sont à la limite de le suggérer. Sauf que dans le premier X-Men, ils ne se reconnaissent pas. Alors pour Logan, je veux bien, il a une perte de mémoire. Mais Victor, aucune raison de ne pas reconnaître son frère. Cyclope, Professeur X, Emma Frost, on en a déjà parlé auparavant. Quand Wolverine sort du complexe de Striker, bon bah dans X-Men 2, il ouvre la porte. Dans X-Men Origins, il fait un X. Oh là là, gros banger, il a fait un X comme les X-Men, ou encore l'arme X, oh là là, giga banger ! Si tu t'es reconnu dans cette imitation, faut vraiment que tu fermes ta gueule. Au-delà des incohérences, c'est un ramassé de clichés ambulants, il a tout pour être détesté. Je vous aurais bien dit de ne pas le regarder du tout, voire de le regarder vraiment à la fin de la fin, mais... On a les deux Deadpool, ainsi que Once Upon a Deadpool si ça vous tente. Une manière assez sympa de faire du tout public en ajoutant des scènes avec Fred Savage. Si je mets les deux Deadpool à la fin du visionnage, c'est tout simplement parce que c'est un personnage assez particulier. Il brise le quatrième mur. Donc il fait des références à l'ancienne trilogie, à la nouvelle timeline, ainsi qu'à Origins Wolverine. Love you ! Donc si dans mon ordre de visionnage, j'avais mis Origins Wolverine à la fin, eh bien il y a quelques vannes de Deadpool que vous n'auriez pas compris. En plus, s'ils vont au-delà de la vanne, le fait de buter l'ancien Deadpool peut potentiellement créer des nouvelles timelines. Hein ? Donc vraiment compliqué de mettre Deadpool ailleurs qu'à la fin, et surtout Deadpool 2. Par ailleurs, le film de Gavin Hood ne brise pas le quatrième mur, donc se détache moins de la saga que Deadpool. Deadpool, c'est un peu comme si vous aviez vu toute la saga, et qu'il y avait un mec qui commentait tout ça, donc c'est évident de le mettre à la fin. Encore plus avec Deadpool et Wolverine qui, a priori, va jouer à fond cette carte. Donc, si on récapitule, le meilleur ordre de visionnage pour moi serait X-Men, X-Men 2, l'affrontement final, Wolverine le combat de l'immortel, First Class, Days of Future Past, Apocalypse, Dark Phoenix, New Mutants, Logan, Origins Wolverine, Deadpool 1 et Deadpool 2. Et si vous voulez, avant Deadpool 3, vous pouvez regarder Doctor Strange Multiverse of Madness, puisque on parle du multivers dans le MCU, et qu'il y a un Professeur X. Je pense que la série Loki peut être vue aussi, car dans Deadpool et Wolverine, ils y font référence. Mais bon, dans cette vidéo, on parle uniquement des films, d'autant plus que Loki, c'est pas non plus la série de l'année. J'avais parlé de la première saison, et je n'ai toujours pas fini la deuxième. Merci d'avoir visionné la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu et le partage sur les réseaux sociaux, pour les gens qui, comme vous, se demandent comment regarder cette saga. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur les incohérences. Et si de votre côté, vous avez une autre manière de visionner la saga, et bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz